Mosquée principale de Sakassou, des sacs de riz et de sucre, des vivres offerts à la communauté musulmane pour les jeunes du Ramantan. Le don est du vice-président de la République, Thiemoko Meili Kone, et vise essentiellement les plus démunis. C'est en présence du directeur du cabinet, Emmanuel Aoutou, que le représentant du vice-président a remis le don à l'imam de Sakassou. Après la cité de Walebo, Bouaké, chef-lieu de la région de Bouaké, l'imam principal de la ville, El-Adja Badjawari Touré, réceptionne à son tour le don. L'esprit reste le même. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a tenu à jouer sa part de solidarité à l'égard de ses congénères musulmans. Et depuis le début de cette semaine, il nous a demandé de sillonner un peu quelques villes du pays pour nous approcher de nos parents, surtout les plus démunis, pour leur offrir un peu de quoi soulager leur pénitence du Ramadan. Alors nous avons commencé par Abidjan, où nous avons rencontré le président de Kouzim. Une joie pour les bénéficiaires. On veut rassurer au vice-président pour dire que nous avons bien reçu le don qu'il nous a apporté. Et ça nous va droit au cœur. Et l'insistance qui est dessus, c'est notre souhait même, le diminuer. C'est pour cela que nous sommes présents, pour que ce vif-là, ça descend dans les bas quartiers et dans les différents cours. Après Sakassou et Bouaké dans le béquet, les émissaires du vice-président vont mettre le cap sur la région du Ambole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501